Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont autour de nous. Je vais commencer par le jeune homme qui est ici, qui s'appelle Yens Ulrici, si j'arrive bien à vous faire un info. Et vous êtes un homme qui est du côté des féministes et qui vous engagez auprès des féministes. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure si vous voulez bien. Pas de problème. A ma gauche, Isabelle Alonso qui est ici. Bonsoir Isabelle Alonso. Vous êtes la présidente des chaînes de garde, la nouvelle présidente. Il y avait une première présidente qui était fondatrice, on en parlera tout à l'heure. A votre droite, Michel Boujna, il y a Béatrice Cassou. Béatrice, vous, en deux mots, prenez le micro qui doit être, je ne sais pas où, pardon. Qui êtes-vous Béatrice ? Alors moi, je suis, si vous voulez, pour l'homme, c'est-à-dire, je suis admiratrice des hommes. Très bien, on va en parler d'ici quelques secondes. C'est vous, attendez une seconde, laissez-moi au moins faire le tour une fois ou deux. A votre droite, Thierry Blanchard. Et vous, Thierry, on peut considérer que vous êtes un macho, n'est-ce pas ? Bah, disons que les féministes, c'est comme ça qu'ils nous appellent, oui, c'est vrai. Et puis moi, je suis par contre un admirateur des femmes. Très bien, vous allez bien, vous attendez. Laissez-moi faire le tour, s'il vous plaît, sinon on n'est pas rendus. Florence Montano, vous êtes... Vous êtes Moreno, pardonnez-moi, peut-être ? Oui. Vous êtes écrivain et fondatrice des Chiennes de garde. Et vous avez écrit un gros, gros bouquin, très épais, sur la condition des femmes. Et vous vous êtes déclenchée l'année dernière à propos d'une manifestation auprès d'une association qui s'appelle Nuitité. Et vous avez fait, devant les galeries d'Affayette, une manifestation pour lutter contre ces jeunes femmes qui étaient dans les vitrines. On a tellement fait pour vous que vous en voulez encore plus. On n'arrête pas de vous en faire. On a tout fait pour vous. Attendez, attendez, il y a un monsieur qui gesticule depuis une heure et qui n'a pas l'air content. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez un micro, monsieur ? Non ? On va vous faire passer un micro, monsieur. Pour l'instant, sans micro, ça va être un petit peu compliqué. Si on peut passer un micro, monsieur, mais on ne va pas faire le tour toute la soirée non plus. On a déjà eu un monsieur Chambier tout à l'heure, au début d'émission. Vous avez vu, monsieur Chambier ? J'ai vu, monsieur Chambier, j'étais impressionné. Impressionné. Monsieur Chambier, je vous écoute. Qui êtes-vous, monsieur ? Je suis Alain Soral, sociologue qui a écrit un livre sur le sujet. Et j'aurais voulu, tout petit peu, essayer d'élever le débat pour déjà faire remarquer que, déjà parler de conditions de la femme... Pourquoi vous êtes là dans le public, monsieur sociologue ? Je crois que les chiennes de garde ont dit qu'elles s'opposaient à ma venue sur le plateau. Et comme moi, ça ne me gêne pas d'être dans le public, que je me sens proche du public. Je veux bien rester dans le public. Si je peux exprimer deux, trois idées pour essayer d'élever le débat. Et déjà de dire que de parler de la femme, c'est aussi aberrant que de parler de l'homme en général. Par exemple, si on transporte... On dit, quelle est la condition de l'homme aujourd'hui ? Il est évident que ça dépend d'abord de sa condition sociale. On n'a pas, même sur le plan du désir, la même vie, la même plénitude érotique. Si on est SDF, chômeur, cadre supérieur, rentier ou homme de spectacle. Et pour les femmes, il en va être exactement de même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision très monolithique. On parle de la femme, avant elle faisait le ménage et puis maintenant, elle travaillerait dans le tertiaire. Il y a toujours eu dans les classes dominantes des femmes qui avaient les moyens de se détacher des tâches domestiques sur des employés qui s'appelaient souvent des bonnes, voyez-vous. Et même une féministe qui est sur le plateau aujourd'hui peut sans doute être là parce qu'elle a une baby-sitter qui garde ses enfants à sa place, voire une femme de ménage qui fait son ménage à sa place. On est censé écouter ça longtemps ? Bien sûr, c'est intéressant. Non, non, je suis désolée. On est dans le sérieux, là. Pourquoi vous ne voulez pas l'entendre ? Descendez-vous à soir. Pourquoi ? Ce que je trouve bizarre, c'est que des personnes qui prétendent être progressistes... Alors, je vais dire quelque chose. Je vais dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un débat sur ce plateau, sur l'antisémitisme ou le racisme, on ne dirait pas qu'on va mettre d'un côté les racistes et de l'autre côté les antiracistes comme si c'était une matière à opinion. Il y a des choses qui ne sont pas matières à opinion. Il y a des choses qui sont matières à délit ou pas à délit. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre sur un plateau, par exemple ici, vous ne mettriez pas les supporters de l'équipe de foot qui étaient ouvertement racistes. Vous ne le feriez pas. C'est un bon moment. Je ne vois pas très bien le rapport avec ce que je viens de dire. Parce qu'ils expriment des propos de racisme. Je trouve ça d'un stalinisme absolu. Attendez, une seconde. Le monsieur du s'exprime en ce moment a déjà à plusieurs reprises a déjà à plusieurs reprises insulté des femmes pendant des débats. Insulter des femmes pendant des débats. Oui, insulté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cela dit, monsieur, si vous venez sur le plateau... Écoutez-moi, si vous venez sur le plateau pour insulter quelques femmes que ce soit... Je n'ai jamais insulté aucune femme dans ma vie. Ça, c'est pas vrai. J'ai fait des études supérieures. J'ai écrit un livre que tout le monde peut lire sur lequel il n'y a pas une phrase insultante sauf sur la sorte de son contexte. Et ce que je viens de dire n'avait rien d'insultant. Je dis simplement que de parler de condition de la femme, c'est aussi stupide que de parler de condition de l'homme. Et de penser que le balayeur malien ou que le plongeur tamoul humilie d'une quelconque façon, par exemple, une bourgeoise du tertiaire qui mange dans un restaurant et qui lui fait faire son ménage, c'est d'une stupidité absolue. Et ça ne fait pas honneur aux femmes qui prétendent penser que de rayure le monde à une telle vision stupide, car il est évident que la condition des hommes ou des femmes dépendent d'abord de leur statut social et que... Attendez, en quoi est-ce que ce monsieur est raciste ? J'aurais juste compris ce que vous avez dit à l'heure. Est-ce que vous avez approché ? Je n'ai pas dit raciste, je fais un parallèle entre le racisme et le sexisme. J'ai déjà eu affaire à ce monsieur sur plusieurs plateaux de télévision. Bien sûr, à des émissions sérieuses d'ailleurs. Dans lequel il parle des femmes en parlant de pétacisation de la société. Il y emploie ce genre de termes. J'avais... C'est vrai ça ? Non, j'ai employé une catégorie qui est la même catégorie que dans l'Amérique... Il y a eu un très beau film, l'année dernière qui est sortie qui s'appelle American Beauty qui montre bien les problèmes que posent aujourd'hui les nouveaux rapports en femmes, entre guillemets, induits surtout d'ailleurs par une évolution de l'économie, l'extension du tertiaire et ces choses-là. Et j'ai dit qu'effectivement, il y avait l'émergence d'une nouvelle figure assez arrogante mais qui est une figure parmi d'autres comme il y a le macho qui était la pétasse. Pourquoi vous étiez testé comme ça par les femmes qui sont sur ce plateau ? Non, je pense que j'ai croisé plusieurs fois Isabelle Anzeau sur des plateaux et dans un débat contradictoire, honnête, à chaque fois, elle a plutôt été mise à mal et qu'elle refuse le débat, ce que je comprends, mais je trouve que pour une journaliste professionnelle, c'est assez obscène, n'est-ce pas ? De refuser de discuter avec un... Attendez, monsieur, si vous refusez... Eh bien, je demande à Michel Bougenat, est-ce que vous accepteriez un débat avec quelqu'un qui a ouvertement des positions antisémites ? Je pose la question. Je suis très très content d'être là, je suis très très content d'être là, mais, je veux dire, pour que je prenne vraiment parti, il faut que vous vous disputiez. Après, je dirais... Non, mais Isabelle, on ne se connaît pas, et on ne se connaît pas. Et je suis très content de vous rencontrer. Ce monsieur a un discours, bon, que je pense que le SDF ne comprend pas tout à fait, parce que vous avez une terminologie que moi, j'ai du mal à suivre. Non, je veux dire qu'un SDF n'a plus de désir, par exemple, il a plus de sexuel parce qu'il est descendu trop en bas dans la société, c'est ça que ça veut dire. Mais souvent, le désir... Mais ne me demandez pas maintenant de prendre parti. Je prendrai parti tout à l'heure, et si je pense que le monsieur est con, moi, si vous étiez dans le cas inverse, monsieur Bougenat, je prendrai parti tout de suite. Mais non, mais je viens de l'écouter, je n'ai rien compris de ce qu'il a dit. C'est difficile pour nous... Je ne le connais pas, ce mec-là. C'est difficile pour nous de penser que ce monsieur est approché d'un antisémite ou d'un raciste, alors qu'on est en train de parler de la condition féminine, des femmes, de votre combat, etc. Écoutez, dès qu'il va vous traiter de pétasse, je vous jure, j'interviens. Voilà, moi aussi, promis. Je ne pense pas que vous permettrez un mot de travers, monsieur Sénon, ce sera mal. Non, d'ailleurs, je crois que pour l'instant, j'essaie de dire des choses sensées, j'essaie simplement de dire que... Qu'est-ce qui vous gêne pour qu'on comprenne avec des mots qu'on comprend, pardonnez-moi ? Si on vous dit qu'en est-il de la condition masculine aujourd'hui ? Il est évident que la question est absurde puisqu'en fait, on n'a pas la même vie selon qu'on est rentier, cadre ou chômeur. Et pour les femmes, c'est pareil, déjà. Et après, quant à savoir quels sont les rapports intimes entre les hommes et les femmes, on est hors de la sphère politique. Qu'est-ce qui vous gêne ? On n'imagine pas une manifestation de cocu exigeant que l'État prenne des mesures contre les femmes légères ou les femmes fatales. Ça n'a pas de sens. En quoi rapprochez-vous de cela du combat des féministes, monsieur ? Parce que le combat des féministes est souvent là pour occulter le fait qu'en fait, les femmes ne sont pas une catégorie sociale et qu'en fait, la dernière fois qu'on a fait une manifestation, soi-disant, de femmes dans la rue, elles étaient entre 900 et 2000 parce qu'en fait, on ne fait pas descendre une caissière de chez Auchan, une rentière et une cadre supérieure pour aucune cause commune sur le plan politique. Alors que quand on dit qu'on va défendre, par exemple, l'intérêt des infirmiers comme catégorie hospitalière, il y a des hommes et des femmes qui descendent ensemble pour lutter. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais sujets de lutte sociale. Madame Moreno, je voudrais votre avis puisque vous êtes allée dans la rue. Vous étiez la fondatrice des chiens de garde. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes plus présidente mais ça, j'imagine que c'est un truc interne entre vous. Peu importe, dans toutes les associations, c'est comme ça. Il y a peut-être des luttes entre ces femmes. L'association aînée au roi de mars et au roi de mai, vous êtes à jour les présidents. Eh bien oui. Nous sommes toutes les deux fondatrices et elle était la première présidente. Je suis la deuxième et il y en aurait bien d'autres. Ça, c'est un coup. Nos problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc, non, je n'ai pas entendu. Mais Madame Moreno, vous êtes à la tête de femmes qui descendaient dans la rue pour montrer votre combat de protection des femmes. C'est cela ? En tout cas, ça a démarré avec les Galères Faites et ces jeunes femmes en vitrine. Quand vous entendez ce monsieur, quelle est votre réaction quand on vous entend ? On ne vous a pas entendu depuis tout à l'heure. Vous êtes très sage par rapport à la rue. Vous êtes moins sage quand vous êtes dans la rue. et là, vous êtes très sage. Je suis très étonnée d'entendre ce monsieur opposer les femmes entre elles. Je suis très étonnée parce que la dernière manifestation à laquelle j'étais, le 17 juin, avec des centaines de femmes, chiennes de garde, avec des dizaines de milliers de femmes dans le monde, des millions de femmes qui marchaient, nous étions de tous les genres, toutes les catégories sociales et nous marchions ensemble parce que ces marches de femmes, la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et les violences, c'est quelque chose de magnifique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des femmes marchent contre la pauvreté et les violences. monoparentales chez tous les gens qui vivent avec 5000 balles par mois et là, vous inversez les proportions. C'est 80% de femmes et 20% d'hommes. Alors la pauvreté, évidemment qu'elle a un sexe. Le temps où il a un sexe... Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est des statistiques officielles. Je ne suis pas en train de vous inventer des chiffres, là. Non, non, non. On va exagérer quand même. Mais la majorité... Non, non, non. Bien sûr que oui. Non, non, non. Là, pour aller trop loin. Qu'est-ce qu'il y a des... Je vais entendre Béatrice. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce que je viens de dire ? Si ce sont des chiffres factuels. Oui, oui, c'est les chiffres. Attendez. Mais j'ai commencé de dire bon, il y a tant de pourcentages pour les femmes et tant de pourcentages pour les hommes. Moi, je suis désolée, la pauvreté, elle est partout. Que ça soit pour les hommes ou les femmes. Non, elle est surtout dans les pays du Sud. Elle est surtout dans les pays du Sud. Pour rentrer en parmi les autres, vous trouvez qu'il y a le plus de matières. Non, 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 non. Les gros bagaillons des pauvres sont effectuels. Non, non, non. Non, je suis pas d'accord. Bien sûr qu'il y a des inégalités énormes entre le Nord et le Sud. Bien sûr. Il y a des inégalités énormes chez nous aussi. Mais elles ne sont pas sexuelles. Attends, laisse-moi parler. Elles ne sont pas sexuelles. Bien sûr qu'il y en a également aussi chez nous. Mais quand tu vois la proportion justement des femmes au chômage, il y en a beaucoup plus de femmes au chômage que d'hommes. J'ai vu beaucoup moins de femmes mendier dans les rues que d'hommes si on parle d'ISDF. Je ne sais pas d'ailleurs l'explication, il faudrait me la donner. Je n'ai jamais vu un arabe mendier dans la rue et j'ai vu très peu de femmes SDF. Des hommes, il y en a des légions. Vous voyez ? Alors il faudrait arrêter de mentir ou de délirer. C'est un sociologue qui parle et il parle de ce qu'il voit dans la rue. C'est amusant. C'est important d'être un peu dans la rue il y a longtemps que vous n'y avez pas allé. Moi, je voudrais juste dire que c'est un chiffre de l'INSEE pour l'an 2000. Le chômage, c'est 13,9% pour les femmes et 9,8% pour les hommes. 80,20% alors déjà. Vous voyez ? Il y a une grosse correction. Là, on parlait d'une convention de chômeurs sur 100%. Donc ça touche plus les hommes. Chez les moins de 25 ans, c'est 32% chez les filles et 22% chez les garçons. Oui, ce n'est pas 80,20. Ça, c'est un vrai chiffre. Les familles monoparentales, c'est 80%. Ça, c'est le chiffre de l'INSEE. Donc c'est tout. C'est vrai. La pauvreté, c'est exclue. On nous a dit également que c'était les femmes qui demandaient le plus souvent le divorce. Donc dans les familles monoparentales, il y a les femmes qui sont réellement séparées Non, mais laissez-moi parler. Si vous ne voulez pas être fatigué, vous restez à la maison, vous élevez vos gamins. Non, mais laissez-moi... Je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. Vous élevez vos gamins, on donne un salaire plus élevé aux hommes et vous n'avez rien. Mais moi, je veux gagner mon salaire. Je ne veux pas dépendre d'un homme. Mais vous coupez toujours la parole des gens. Mais oui, bien sûr, parce que vous dites des choses qui ne m'intéressent pas. Je ne veux pas être à la maison et dépendre d'un homme. Mais vous ne me laissez pas parler. Les femmes de travailler, c'est le désir de travailler. Et le plus dur aujourd'hui, c'est de ne pas travailler parce qu'il faut être riche pour ça. Et moi, dans les classes populaires, je suis désolé si je m'en renseigne un peu, je vois beaucoup plus de femmes qui aimeraient arrêter de travailler parce qu'elles ont deux gosses et qu'elles ont une double ou voire une triple journée mais qui ne peuvent pas parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Parce que les femmes sont aussi les plus touchées par la pique. Le travail, selon que ce soit en bas ou en haut de l'échelle sociale, n'a pas le même sens. C'est aussi parce que les femmes ne sont pas beaucoup aidées par les hommes et que quand elles travaillent toute la journée, elles sont obligées dans l'entrée soir. C'est pour ! Eh bien, justement ! Justement ! On va se retrouver ! On va quand même pas avec des flics dans les familles qu'on va voir chez les hommes pour l'entour de vaisselle parce que ça, c'est fasciste. Excusez-moi, si elles ne travaillent pas, elles n'auraient pas la peine de dire qu'elles s'en sont éthiquées le soir en rentrant puisqu'elles seraient chez elles. Excusez-moi. Non, mais... Je me dis que maintenant, je suis désolée, si les hommes donner un petit coup de main aux femmes... À qui vous parle, Péatrice ? Allez-y. Si les hommes donner un petit coup de main aux femmes... Non, mais Christophe, excusez-moi. Je trouve que je rejoins votre idée. Si les hommes donner un petit coup de main aux femmes et si les femmes... En fait, je sais, c'est une question. C'est... Dès l'instant où une femme travaille, dès l'instant où une femme travaille, l'homme doit aider sa femme. Oui, l'un et l'autre doivent aider l'autre. C'est un coup. C'est un coup. Voilà. Disons qu'il doit y avoir une harmonie entre les deux. Est-ce que je vais faire une petite précision ? Je n'ai pas tellement ce mot aider. Parce que pourquoi aider ? On doit partager. Il y a des travaux ménagers. On peut aider une femme. On peut aider une femme à allonger son bébé parce qu'il a mis au monde. On peut même pas le mettre au monde à sa place. Vous jouez sur les montres. Les enfants, on les a fait. S'il vous plaît. Je voudrais juste... Je voudrais juste... Je voudrais juste dire une petite phrase. M'excuse, ne prenez pas... Mais je voudrais juste ramener ici sur l'histoire de la main au cul parce que... Non, mais attendez. Non, parce que quand l'exemple est comme ça... C'est agressif de la main au cul. Non, non, excusez-moi. Je voudrais juste vous répondre sur un truc. Je crois pas qu'un mec qui agresse une femme dans la rue, il va savoir avant si c'est une SDF, si c'est une bourgeoise, si c'est une riche. Or, leur combat, il se situe à ce niveau-là. Non, non, non. Entre autres. C'est-à-dire que le mec qui met la main au cul, il fait pas une différence sociale. Ce qu'il voit, c'est un cul. Que ce soit un cul pauvre, un cul riche, pour lui, c'est un cul. C'est lui, c'est la main. C'est lui dont je parle. A partir de là... Non, mais vous m'avez pas compris. A partir de là... Et est-ce que les chiennes de garde s'occupent aussi bien des femmes anonymes que des femmes qui... qu'on empêche de rentrer au Fouquet ou des choses comme ça, ou pas ? Nous nous occupons des femmes qui nous demandent de l'aide et il y en a eu des centaines depuis un an. Mais quand vous parlez de femmes anonymes, c'est quelque chose qui me surprend. C'est un mot qui m'étonne. Les femmes ont un nom. Les femmes qui nous appellent à l'aide ont un nom. Non, parce qu'on a le sentiment que vous aidez quelquefois... C'est ce qu'on lit dans la presse. Vous aidez plus des jeunes femmes qui ont du mal à rentrer au Fouquet. Oui, c'est très tragique. On se demande si c'est très...